Les retraités sont descendus dans la rue aujourd'hui à l'appel de neuf organisations syndicales et associatives pour défendre leur pouvoir d'achat. C'est la sixième fois qu'ils se mobilisent depuis septembre 2017. Ils réclament notamment l'annulation de la hausse de la CSG ainsi qu'une revalorisation de leur pension. Ils étaient près de 300 à battre le pavé à La Rochelle et un peu plus de 400 à Bordeaux. C'est la candidature du phare de Cordouan que le président de la République a choisi de présenter à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, la France peut proposer la candidature d'un seul site en vue d'intégrer la liste du patrimoine mondial. C'est donc le dernier phare gardé de France, déjà classé Monument historique, qui a été sélectionné. Il faudra à présent attendre mi-2020 pour connaître la décision de l'UNESCO. La région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilité ont signé aujourd'hui un protocole d'accord en vue d'une nouvelle convention d'exploitation des TER pour les six années à venir. Elle ne sera signée que fin avril prochain. L'objectif, améliorer l'offre mais aussi la qualité de service auprès des usagers sur tout le territoire à l'horizon 2024. Et ceci tout en réduisant de 10% la contribution financière de la collectivité. Forte de l'ouverture à la concurrence, à partir de 2022, la région a durci ses exigences. Les travaux de démolition de l'une des arches de la passerelle historique de la gare de Périgueux ont débuté ce matin. Une étape dans le cadre du chantier du pôle d'échange multimodal de Périgueux. La construction d'un escalier en métal provisoire est prévue au niveau de l'ancienne arche du côté de l'avenue Maréchal-Jouin. En 2021, c'est une toute nouvelle passerelle qui sera mise en service à une centaine de mètres de l'ouvrage historique qui aura lui été détruit. Après les Etats-Unis, l'Asie, la Suisse ou encore l'Allemagne, l'exposition itinérante internationale Lascaux III sera accueillie au musée d'archéologie nationale de Naples en Italie l'an prochain. Le président du conseil départemental de la Dordogne se rendra sur place le 2 juillet prochain pour officialiser la convention de prêt. Il espère à cette occasion convaincre la ville de Venise d'accueillir à son tour Lascaux III. Depuis son lancement à Cap-Science à Bordeaux il y a plus de 6 ans, l'exposition a accueilli plus de 2 millions de visiteurs.